Très heureux, ça a été très très compliqué contre une très 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 belle équipe. On a énormément souffert énormément souffert mais très heureux de l'avoir fait. On est très déçus de cette défaite, tir au but en plus, aujourd'hui on n'a pas montré notre meilleur visage je pense, mais voilà il faut être bon joueur et accepter la défaite. On est tombé face à une très bonne équipe d'Excelcior. Il fallait continuer exactement sur le même plan parce que bon malgré le but qu'on prend c'est un but magnifique donc on n'y peut rien, on revient tout de suite à la marque, ça nous donne encore plus de conscience et c'est juste avant la mi-temps du coup les paroles du coach ont été un peu plus simples, il suffisait juste de continuer sur notre lancée. Le discours de notre entraîneur ça a été de rester calme, de ne pas s'affoler, d'essayer de poser notre jeu et de gagner nos duels, c'est tout. On a passé quatre joueurs à Cléafrontaine donc on était comme des pros avec l'équipe de France donc on s'est préparé comme des pros donc on a joué comme des pros. On a préparé notre match le plus sérieusement possible, pas dans la peau d'un favori, on les a vraiment pris au sérieux parce qu'on savait que ça jouait très bien à La Réunion donc on les a pris comme un adversaire très sérieux. Comme ça va se jouer à La Réunion, je ne vais pas dire peu importe parce qu'il faut quand même, mais peu importe parce que quelle que soit l'équipe qui arrive on est tellement heureux d'avoir passé ce tour là, que pour nous le huitième tour c'est déjà que du bonheur. Déjà c'est de se maintenir le plus rapidement possible en CFA 2, puis pourquoi pas comme l'année dernière jouer le haut de tableau et on sait jamais dans le foot, peut-être qu'on pourra monter en CFA aussi, donc l'objectif c'est le championnat maintenant, à fond. Merci.